Alors bonjour, je m'appelle Gabriel Mérol-Anfray, je suis directeur technique à l'Opéra de Rouen et vous êtes ici dans nos ateliers de construction et donc bienvenue dans nos ateliers, comme je les appelle, la machine à rêve. Donc c'est ici que tout est construit, l'ensemble de nos décors, c'est quelque chose qui est né il y a déjà des années avec les metteurs en scène, donc ça part d'un projet, ça part d'une maquette et ensuite nous allons faire tout un travail à l'Opéra avec le bureau d'études où on va décortiquer l'ensemble du décor, comment on va le construire, quel matériau on va utiliser, du tissu, de la peinture, comment on va le morceler, parce que c'est un décor qui va devoir être transporté déjà d'ici jusqu'à l'Opéra, qui se trouve à quelques kilomètres de là, et puis dans des camions, il va devoir être monté par des techniciens sur scènes, accrochés, dans les cintres. Voilà, donc on va mesurer, quantifier, réfléchir tous les assemblages, l'équipement en lumière, la lumière embarquée, il y a dans les éléments de décor. Voilà, donc tout va se faire au bureau d'études. Ensuite, on va construire une équipe, on va monter une équipe en fonction des corps de métier dont on a besoin, donc menuisier, serrurier, staffeur, tapissier, peintre-décorateur, sculpteur, voilà, tout un tas d'accessoiristes aussi, parce qu'il y a énormément d'accessoires à fabriquer. Et une fois qu'on aura composé notre équipe, on va faire entrer la matière première et on va partir dans la construction. En menuiserie de ce côté-là, en peinture de ce côté-là, et je vous propose d'aller faire un tour du côté de la peinture pour voir un peu ce qui s'y passe. Sous-titrage ST' 501 Alors, on arrive ici dans la partie déco. Là, il y a déjà des éléments de décor qui sont construits, et maintenant, ils vont passer un peu en patine. Alors, d'un côté, par exemple, là, on voit un entoilage. Donc, ce sont des châssis qui vont composer tout un plafond d'une centaine de mètres carrés, et ce plafond va être lumineux. Donc, il y a un tissu qui est tendu. Là, vous voyez l'opération d'accroche du tissu, donc qui est pincé, en fait, dans un système. Ensuite, il va être arrasé. Et cette pièce-là, une fois retournée, il faut l'imaginer à l'envers, une source lumineuse par le dessus, de forte puissance, fera tout un plafond lumineux d'une centaine de mètres carrés. Donc voilà, c'est très, très léger. Vous voyez, on voit bien la construction bois. C'est relativement léger. Il y a des matériaux composites aussi pour des aspects un peu plus alus. Et puis, ici, nous avons un châssis, tout un ensemble de châssis qui va composer un mur de face du plafond. Et lui, par contre, on a un aspect faux béton. On voit un peu comme du béton préfabriqué. Donc là, pour l'instant, c'est une étape simplement d'un enduit qui a été posé dessus de quelques millimètres d'épaisseur. Et c'est un châssis en bois, donc très léger. Voilà, donc l'enduit est étalé finement. Et puis, toutes les bulles d'air vont créer un peu un aspect béton. Alors, nous sommes là devant les modules. Ça va être des modules roulants, qu'on a appelé les cerveaux nuages. Donc, tout à l'heure, je vous disais, tout le travail en amont qui a été fait. Donc, dans le bureau d'études, ce qu'on va discuter avec les metteurs en scène, ça va être les matériaux, vous voyez, les aspects, comment ça va pouvoir bouger. Donc, tout ça, c'est tout un travail de menuiserie. En dessous, vous ne voyez pas, il y a tout un travail de serrerie. Donc, les différents corps de métier qu'on va retrouver dans un atelier de construction, ça va être effectivement serrerie pour toute la partie de métal. Ensuite, on va avoir les menuisiers. Puis, c'est les menuisiers qui vont poser aussi ces aspects de surface, là, qui sont des matériaux composites. Et puis, on va avoir un sculpteur qui va venir nous faire nos fameux cerveaux nuages. Donc, vous voyez là, en fait, c'est une boule de polystyrène recouverte de watts de cellulose. Et tout ça, l'idée, c'est que, voilà, ça va flotter dans les airs ici. Ça sera rétro-éclairé par en dessous, par au-dessus. Tout ça, derrière une vitrine en verre. Donc, c'est tout un travail aussi de matière, de connaissance des matières plastiques, de pliage et tout ça. Donc, tout à l'heure, des peintres déco pour les aspects. Vous voyez, ici, on a des parties bois. Ici, des parties composites. Voilà, tout un élément. Vous allez retrouver énormément de corps de métier dans un atelier de construction. C'est en moyenne à peu près 8, une moyenne de 10, c'est-à-dire 8-10 constructeurs pour un décor d'opéra qui représente à peu près 3 semi-remorques en volume, soit à peu près 270 m3. Voilà, c'est à peu près ce qu'on va retrouver. Donc, là-dessous, ça va être même, il va y avoir des moteurs intelligents qui vont faire que l'objet va se déplacer tout seul. Donc, il y a des systèmes de moteurs télécommandés en haute fréquence qui vont faire que le module, là, va pouvoir se balader tout seul au plateau. Ça sera vraiment magique. Alors, on arrive maintenant sur ce qu'on appelle le plancher des purs. Donc, je vous invite à vous rapprocher de l'élément de décor qui est là par terre, au sol. Donc, vous voyez, là, c'est tout un assemblage de bois. Donc, c'est tout en sapin et peuplier. Donc, voilà, ce sont les grands murs latéraux. On voit de chaque côté qui ne sont pas encore du tout recouverts de matière déco, on va dire, ni peinture. On est dans une phase d'assemblage. On est très vigilants sur la provenance de nos matériaux. Tous les gens qui travaillent ici sont des gens du coin. Les matériaux, on essaye que ça vienne vraiment de la région. On est regardant à ça. Voilà, c'est un premier pas vers l'éco-construction, en tout cas. Essayer d'éliminer toutes ces matières toxiques, dangereuses pour les travailleurs, pour la planète. Et voilà, d'être responsable, en tout cas. Et de ne pas aller acheter cette matière première à l'autre bout de la planète, par exemple. Voilà, alors vous avez fait le tour avec moi. Un petit peu de morceaux comme ça, à droite, à gauche, un peu éparpillés dans nos 4000 mètres carrés d'atelier. Et la prochaine étape pour nous, ça sera de voir ce décor se monter sur le plateau de l'Opéra. Puisqu'ici, on ne peut pas le dresser, on ne peut pas le monter, parce que malheureusement, on n'a pas assez de plafond. Et bien, vous verrez tout ça se construire sur le plateau de l'Opéra. Et là encore, avec d'autres corps de métier, que sont les machinistes, les électriciens, accessoiristes. Voilà, donc on se retrouve à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...